Bonsoir et bienvenue dans cette édition, voici les titres. 7 foyers sur 100 n'ont pas accès à l'eau potable en Nouvelle-Calédonie. C'est l'un des thèmes abordés aujourd'hui par le gouvernement. Il a proposé une feuille de route de plus de 400 actions autour de la problématique de l'eau. 24 élèves de seconde des lycées du pays sélectionnés pour un stage lié au maths. Durant trois jours, ses passionnés iront à la rencontre d'entreprises et d'organismes de recherche. Immersion ce soir lors d'un atelier découverte cartographie. Suite de votre feuilleton ce soir consacré au drone, objet de plus en plus utilisé dans nos loisirs. Mais il reste un outil de travail très important pour les professionnels de l'image, portrait ce soir de l'un d'entre eux. La problématique de l'eau, un sujet majeur en Nouvelle-Calédonie. Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a présenté aujourd'hui des travaux d'élaboration de la politique dite de l'eau partagée. Une présentation après le forum H2 d'avril dernier auquel plus de 300 acteurs de l'eau ont participé. 250 points ont été relevés à l'issue de ce forum. Depuis le gouvernement, les provinces et les communes et coutumiers ont travaillé sur des plans d'action. Parmi eux, la création d'une structure appelée MISE qui regroupe les acteurs de l'eau du gouvernement des provinces et des communes. 40% de la population de la côte est n'ont pas accès à l'eau potable. Un dispositif bien accueilli par les communes concernées. J'ai écouté Alphonse Poignyne, maire de Touhou. Nous n'avons pas encore l'interview. On passe à notre rubrique référendum. J-18 avant le référendum. Chaque parti politique multiplie et rencontre auprès de la population. Chez les non-indépendantistes, les républicains calédoniens rencontrent ce soir la communauté walisienne au Falifono à Païta. Mercredi prochain, ils présenteront leur projet institutionnel. Écoutez Sonia Baques, présidente du parti Les Républicains calédoniens. On l'aborde de manière très active puisqu'on est présents sur le terrain, partout. On est tous les soirs en réunion. On a fait beaucoup de présence de porte à porte. On a été chez les gens discuter, chez des gens qui n'avaient pas forcément l'habitude de s'intéresser à la politique. On a voulu faire ce travail-là parce que c'est vrai que souvent dans les réunions politiques, on voit les mêmes personnes. Là, on a voulu aller expliquer les conséquences éventuelles d'une indépendance à des gens qu'on ne voit pas forcément d'habitude. Ce travail-là nous a pris beaucoup de temps. Maintenant, on l'aborde de manière sereine et apaisée puisqu'on espère que le lendemain, les choses pourront continuer à avancer tous ensemble. Chez les indépendantistes, l'Uni organise pour la campagne du FLKS une conférence-débat ce soir. Elle a commencé depuis 18h à l'Université de Nouvelle-Calédonie. Un meeting de fin de campagne est organisé ce samedi à Poney-Rouin. En plus de responsables politiques indépendantistes locaux, sera présente une délégation de soutien venue de Corse et de Polynésie. Le référendum, on en parle aussi d'une autre manière. Depuis cette semaine, nous vous proposons des pastilles courtes. Une question sur le référendum et une réponse simple. Ce soir, l'Insee Wameau répond à la question « Qu'est-ce que la souveraineté ? » Souveraineté vient du mot « superus », qui veut dire « au-dessus ». En droit, la souveraineté est la qualité de l'État de n'être obligé ou déterminé que par sa propre volonté. En Nouvelle-Calédonie, on parle de souveraineté partagée avec la France. Pourquoi ? La Nouvelle-Calédonie a déjà plusieurs compétences, comme l'éducation, le droit du travail ou la réglementation minière. Et l'État, lui, a les compétences régaliennes. Les compétences régaliennes sont la justice, l'ordre public, la défense, la monnaie et les affaires étrangères. Mais à partir de quand parle-t-on alors de pleine souveraineté ? Quand la France aura transféré l'ensemble des compétences régaliennes à la Nouvelle-Calédonie ? Politique toujours, mais en France, cette fois-ci, avec ce remaniement du gouvernement, après deux semaines de tractation, sa composition a été enfin dévoilée hier soir pour nous. Jamie Wameau est sur notre plateau pour nous en parler. Jamie Wameau, bonsoir. Bonsoir, Falaï, bonsoir à tous. Alors, près de 15 jours après la démission de Gérard Collomb, ministre de l'Intérieur, Emmanuel Macron, le président de la République, a fait connaître par voie de communiquer hier matin la composition du nouveau gouvernement français. Je vous propose d'abord de voir la liste des ministres qui ont été évincés du gouvernement. Quatre se sont retirés, ont été remerciés par le président de la République. Jacques Mézard, ministre de la Cohésion. Françoise Nissen, ministre de la Culture. Stéphane Travers, ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. Et enfin, Delphine, génie et Stéphane. Alors, qui remplace qui ? Le romaniement va opérer un jeu de chaise musicale avec le départ de certains ministres et d'autres ministres confortés dans leur fonction. C'est le cas de Jean-Michel Blanquet. Vous allez le voir sur cette infographie. Il sera désormais assisté d'un secrétaire d'État chargé de la jeunesse et de la mise en place du service national universel. Il sera assisté par le député La République En Marche, Gabriel Attal. Christophe Castané, jusqu'ici secrétaire d'État chargé des Relations avec le Parlement, devient ministre de l'Intérieur. Il remplace donc Gérard Collant. Parti à Lyon, il y a deux semaines. Jacqueline Gourault prend la tête du grand ministère des Territoires à la place de Jacques Mézard. À la culture, Franck Riester, député d'Agir, c'est-à-dire du centre-droit, remplace Françoise Nyssen. Marc Fénaud, député Modem, devient ministre auprès du Premier ministre chargé des Relations avec le Parlement. Il remplace à ce poste Christophe Castané, l'ancien patron des sénateurs socialistes. Didier Guillaume est nommé au ministère de l'Agriculture à la place de Stéphane Travers qui quitte le gouvernement. Ce gouvernement comprend 35 membres avec le Premier ministre actuel, donc c'est trois de plus que le précédent. L'exécutif a dévoilé une équipe qui conserve les équilibres consubstantiels à la Macronie. Falahie. Falahie. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. C'est les vacances, mais pas pour tous. Ils sont 24. Ils ont été sélectionnés parmi tous les élèves de seconde du pays pour partager une passion, les maths. Depuis hier, ils participent à un stage appelé Math C2+, objectif de découvrir les maths sous un angle différent. Organisé par le vice-rectorat, l'association Calédon-AS de maths et la fondation sciences mathématiques de Paris, ces élèves rencontrent des entreprises comme des organismes de recherche. Aujourd'hui, ils ont appris à utiliser le SIG, système d'information géographique qui permet de réaliser des cartes Audrey Poedy. Donc là, on va faire une petite carte de Nouméa par exemple, parce que c'est là que je travaille quand même. Donc ici, vous allez pouvoir prendre des données qui se trouvent dans cette eau d'atabas. Vous allez pouvoir prendre ces données et les mettre dans votre carte. Ces 24 élèves des trois provinces découvrent la géomatique, une discipline qui regroupe l'ensemble des outils et méthodes permettant de représenter, d'analyser et d'intégrer des données géographiques et qui demande une bonne maîtrise des maths. Concentrées et déterminées, ces trois jeunes filles venues de Djehu essaient de résoudre le problème qu'elles rencontrent. Donc on va, durant cette semaine, leur faire découvrir les mathématiques sur le plan pratique grâce à des interventions de professionnels, de chercheurs, d'ingénieurs qui travaillent tous les jours avec les mathématiques. Ce stage est une aubaine pour ces élèves de seconde en filière scientifique. Mais pas seulement. Pour les professionnels, cette interaction avec les jeunes est une réelle opportunité, comme le souligne Corinne Olivier, géomaticienne. C'est toujours intéressant de pouvoir parler de son métier à des jeunes qui, justement, ne savent pas forcément quoi faire dans les médias, qui sont encore jeunes. Et du coup, ça peut peut-être leur permettre de penser à cette opportunité et à ce métier particulier qui est la géomatique. C'est un métier encore pas très répandu, mais qui va forcément se développer. En trois heures, ces apprentis ont réussi à réaliser une belle carte qu'ils emporteront chez eux demain, dernier jour du stage. Football maintenant avec ces rencontres entre les jeunes footballeurs des trois provinces. Depuis deux jours, ils s'affrontent de manière amicale au stade Yoshida de Kone. Des journées qui permettent de repérer des jeunes qui pourraient faire partie de la future sélection calédonienne de foot des moins de 16 ans à Nyssa Toussi. Ces jeunes joueurs font partie des sélections de football des trois provinces. Ils sont observés par la Fédération de football calédonienne toute cette semaine au stade Yoshida de Kone. Des premières identifications qui permettront de déterminer les qualités des joueurs. Ces joueurs apparaîtront d'ici deux ans dans la future sélection calédonienne des moins de 16 ans. La première chose aujourd'hui dans notre critère de détection, c'est l'attitude et l'aspect comportement du joueur. On est parti dans l'idée où ce ne sont pas forcément les meilleurs techniquement qui vont nous apporter dans la sélection. C'est surtout celui qui a un bon comportement, qui est à l'écoute et qui est concentré, qui va plus se rendre service au collectif pour pouvoir être performant dans les compétitions internationales. C'est pour ça que notre identification est première sur l'attitude du joueur, son comportement sur le terrain et en dehors du terrain. C'est pour ça le fait qu'ils jouent des matchs, mais on a fait des tests aussi le lundi, mais aussi on les regarde quand ils sont à la tribu. Là, on est accueillis par la tribu Nenechaot, que je remercie beaucoup. Et là, avec les échanges d'habitants, avec nous, de repérer, d'identifier aussi le gamin, l'enfant en dehors du football. Après des tests athlétiques, de vitesse et de coordination en début de semaine, aujourd'hui, les équipes des trois provinces se rencontrent sur le terrain. En tout, ce sont 48 jeunes de 14 à 15 ans, encadrés par 7 éducateurs. J'ai aussi fait venir un éducateur qui est en charge des gardiens, qui se lance aussi, parce qu'aujourd'hui, on voit aussi dans nos compétitions internationales, on a été beaucoup pénalisé, le fait qu'on n'ait pas beaucoup de gardiens. Donc là, aujourd'hui, on met aussi l'accent sur la préparation des gardiens. Donc, les trois provinces, il y a vraiment de la qualité. Ce qu'on voit aujourd'hui, ce qu'ils nous démontrent aujourd'hui en termes de jeu, c'est vraiment très intéressant. La sélection calédonienne participera au tournoi océanien, et notamment aux qualifications pour le prochain mondial. Suite de notre feuilleton ce soir sur les drones, après le portrait de notre éleveur qui rassemble son troupeau de moutons à l'aide d'un drone, ce soir, nous vous proposons celui d'un professionnel. Le drone, c'est son outil de travail. Et ses images aériennes ont une toute autre valeur. Pour exercer l'activité d'opérateur drone, on utilise différents drones en fonction des activités. Là, j'ai une présentation de quelques drones que j'utilise moi dans mon activité quotidienne, qui sont des drones qui ont chacun un rôle et une mission. Donc là, on a un drone qui est prévu pour des activités plus photographiques et vidéo cinéma, puisqu'on a une possibilité de changer les objectifs de la caméra, et d'avoir une caméra avec un rendu beaucoup plus cinéma que ce type de drone. Ce type de drone a une utilisation versatile dans un milieu urbain ou extérieur, avec une excellente autonomie, et qui permet d'avoir un très très bon rendu vidéo sans avoir la possibilité de changer les objectifs et de ce fait d'avoir des rendus cinéma. L'utilisation de drones comme ça dans une activité professionnelle est très intéressante dans mon cas, puisqu'elle vient s'ajouter aux différentes prestations que j'ai en photo ou en vidéo. Et le gros avantage, c'est que j'ai la possibilité d'offrir à mes clients tout le panel d'images qu'ils souhaiteraient avoir pour la réalisation de leurs vidéos. Alors avec ce champ de drone, on est limité par les règles de l'aviation civile, qui fixe une hauteur de vol de 150 mètres et une distance de 250 mètres en fonction des scénarios. Il y a différents scénarios qui viennent s'appliquer en fonction de l'utilisation qu'on a et les images qu'on veut tourner. En zone d'agglomération, on est obligé de déposer un plan de vol trois jours avant et de prévenir l'aviation civile, donc la tour de Magenta, par téléphone de notre début de vol et de notre fin de vol. Et donc, au-delà de l'aspect professionnel, bien sûr, comme tout drôneur qui se respecte, il y a une côté passion, plaisir, avoir le plaisir de voir ce qu'on ne peut pas voir quand on est au sol et bien évidemment, ça fait partie intégrante de notre métier. Et oui, forcément, quelque part, on aime aussi la technique et un nouveau drone fait partie toujours de nos plans pour l'avenir. Voilà un reportage d'Alexandre Sigura qui filmait Éric De Roche. Je rappelle l'information principale, cette feuille de route présentée aujourd'hui par le gouvernement avec plus de 400 actions autour de la problématique de l'eau. Parmi eux, la création d'une structure appelée MISE qui regroupe les acteurs de l'eau du gouvernement des provinces et des communes. 40% de la population de la côte est n'ont pas accès à l'eau potable, un dispositif bien accueilli par les communes concernées. Écoutez Alphonse Poignine, maire de Touf. Ce qu'on attend, c'est qu'après l'adduction d'eau potable ou la distribution, il faut maintenant passer à la phase de traitement de l'eau, la chloration pour que l'eau devienne potable. C'est une deuxième phase, mais il faut les moyens et il faut une politique commune, partagée au niveau de la Nouvelle-Calédonie. La troisième chose. Après, la quatrième chose, c'est de clarifier les compétences de nouveau. Donc peut-être on va toucher à la loi ou aux côtes de communes, parce qu'aux côtes de communes, on observe la police qui est attribuée aux magistrats, aux maires des communes. Donc on va toucher à ces deux domaines, mais s'il faut aller pour modifier tout ça pour le bien-être de nos populations, il vaut mieux aller dans ces réformes. Mais ce qu'on recherche dans le futur, c'est que tout le monde a de l'eau à 100% traitée. Et on finit en douceur et en musique. La première édition de Summer Jazz Festival débute ce soir. Jusqu'au 28 octobre, ce festival itinérant invitera le public à découvrir le jazz à travers des concerts mélangeant scènes locales et cinq musiciens internationaux. Je vous propose d'écouter cet extrait du groupe Trio B3. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ce groupe joue ce soir à Poigny-Mier, à Connais-Demain et à Beaufort samedi. La semaine prochaine, le festival sera en province sud. On arrive au terme de ce journal. Tout de suite après la météo, retrouvez votre émission. Bienvenue dans la bande. Élise Wachettine parlera politique. Elle reçoit Virginie Rufnac du Rassemblement Les Républicains. Demain, à cette même place, vous retrouverez un visage familier, celui de notre journaliste Cédric Thia. Votre journal sera présenté en langue païtienne. Ne le ratez surtout pas. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée et à la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501